Des chercheurs de l'Université de Stratoclyde affirment que l'énergie solaire peut être convertie en hydrogène, de sorte qu'elle puisse être stockée en tant que carburant renouvelable. Cette stratégie permet de produire sans émission de H2 et de stocker l'énergie générée par les cellules photovoltaïques. Les chercheurs visent à trouver des solutions pour une électricité propre et abordable afin d'éliminer la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre produite par leur utilisation. Le gouvernement britannique a annoncé que parmi ces projets de remplacement des combustibles fossiles figurera, dans une large mesure, l'utilisation d'hydrogène stockable. Cela dit, pour se faire et atteindre également les objectifs de décarbonation, il faudra amener le coup de l'hydrogène carburant fabriqué à partir d'énergies renouvelables à un niveau compétitif. Actuellement, la majorité du H2 est de l'hydrogène bleu, qui est fabriqué à partir de gaz naturel, ce qui entraîne des émissions de gaz à effet de serre lors de la production, même si l'utilisation du H2 lui-même est sans émission de carbone. Le Royaume-Uni aura besoin d'une plus grande abondance d'hydrogène vert pour pouvoir éliminer ces émissions. L'étude a été publiée dans la revue de la société chimique allemande, Engel von Chemie. Sous le titre Photocatalytique Overall Water Splitting Under Visible Light Enabled by a Particulate Conjugated Polymelodied with Palladium and Iridium. Cette recherche a indiqué qu'en utilisant un photocatalyseur sous la lumière artificielle du soleil, un électrolyseur pouvait fonctionner avec de l'iridium ou un autre catalyseur métallique approprié. Le H2 produit, grâce à la méthode, peut être stocké soit dans un réservoir de stockage d'hydrogène, soit sous terre peut être utilisé dans une pile à combustible pour générer de l'électricité qui alimentera des véhicules, des équipements et machines lourds, l'industrie et d'autres applications. Une ressource d'énergie renouvelable abondante pour lever le défi de l'énergie durable existe sous la forme du soleil, avec l'énergie atteignant la surface de la Terre 8000 fois. Supérieure à l'ensemble des besoins énergétiques mondiaux annuels de nos sociétés, a déclaré le Dr. Strathclyde. Sébastien Sprick, chercheur principal pour la recherche sur l'énergie solaire. Le photocatalyseur rapporté peut accéder à l'énergie solaire par des processus énergétiquement défavorables pour générer un vecteur d'énergie stockable, sous la forme d'hydrogène à partir de l'eau. L'hydrogène peut ensuite être converti proprement en électricité dans une pile à combustible, l'eau étant le seul sous-produit.